Les aventures des aventures de Sator Dayman, épisode 5 ! Donc, nous en étions, il faut le temps que je me remette dedans. Je vous ai parlé de la façon dont j'ai rencontré Quentin, Quen. Je vous ai parlé de la façon dont j'ai rencontré Zark, mais je vous ai pas parlé de la façon dont j'ai rencontré Émilie. Et c'est important. On est en 2007. A cette époque-là, je bosse pour la Commission Européenne, j'habite seul dans un appart. Et un jour, ce bon vieux Quen m'invite à son anniversaire. Moi, j'avais des liens avec Quen, mais je connaissais pas trop sa bande de potes. Donc, généralement, je vais pas trop à ce genre de trucs. D'autant qu'à ce moment-là, il y avait un écart d'âge entre nous qui était un peu plus significatif qu'aujourd'hui. Et donc, quelque part, j'allais me retrouver avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, à peu près 5 ans plus jeunes que moi en moyenne. Mais bon, qu'à cela ne tienne, après mes heures de bureau, je me dirige vers chez ce bon vieux Quen. Et à peine j'arrive, il y a une superbe blonde qui me regarde et qui me fait « Hey, c'est toi Escape ! » Puisque Escape, c'est mon nom de scène. Je n'ai pas dit, je ne sais plus. Alors moi, un petit peu... Ouais, je connais vachement bien ta musique, Quen arrête pas de parler de toi, blablabla. Je sympathise vachement bien avec la nana, elle me montre qu'elle dessine, je vois qu'elle a un cerveau. En plus, je me dis « Mon Dieu, elle est blonde, jolie, avec un cerveau. » M'aurait-on menti ? Et on se rapproche gentiment pendant la soirée. Gentiment, c'est peut-être pas le mot, parce que sans le faire exprès, elle a quand même réussi à m'envoyer son point dans les burnes. Bon, quelque part, ça rapproche. Et moi, j'avais avec moi ma Wiimote, parce que je l'emportais partout pour m'entraîner pour mes lives. Et j'ai tenté de la séduire avec ma Wiimote. Donc j'ai fait un petit show, j'ai fait un petit peu de musique avec la Wiimote. Je précise quand même que j'ai hacké la Wiimote pour pouvoir l'utiliser en tant que contrôleur MIDI sur mes programmes. Donc je suis pas là avec un jeu Wii qui fait de la musique dans mes compos, sauf qu'au lieu de tourner des boutons, je fais comme ça avec la Wiimote. Et voilà, la soirée se passe. On se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne. Regardez quelques petites photos. C'est meugnon. Il y a un moment où je me dis, ouais, je suis peut-être un peu en train de l'alourder, donc je vais un peu lâcher l'affaire. Et puis, en plus, je commence à solidement tituber. Parce qu'un truc, vous savez, à savoir, se déguste avec sagesse. Et donc je me dis, je vais pas trop arranger mon cas. Et puis en plus, je me dis, ça va pas le faire. Et tout d'un coup, ben voilà, il y a un mec qui va traverser la ville avec sa camionnette. Et il se propose de ramener tout le monde, donc j'en profite. Je suis pas motorisé, je suis pas mon permis. Ni à cette époque-là, ni maintenant. Dédicace GusDx. On est dans la camionnette, je suis massi à côté de la jolie damoiselle, avec qui je continue de parler, même si je pus probablement l'alcool, et que je raconte des choses ni intelligibles ni intelligentes. Et l'admoiselle arrive à son arrêt, alors elle descend de la camionnette. Et en moi-même, je me dis, de toute façon, je ne suis qu'un geek. J'ai pu profiter de sa présence, c'est déjà ça. Et la camionnette redémarre. Au bout de même pas deux minutes, le chauffeur se retourne et me dit, « Eh toi, il faut te descendre. » Puis je lui dis, « Moi, je descends à Scarbec. » Il me fait, « Quoi ? Mais Scarbec, on l'a dépassé depuis... » « Tu dois descendre ici, c'est le plus proche. » Je me fais éjecter de cette camionnette, gentiment. Et je sais pas, en une fois, je me dis, « Elle est devant, elle marche, pas loin. » Et le temps que je me dis ça, je me rends compte que je suis déjà en train de courir après. Et je cours, et je cours, et je cours, et je cours dans sa direction. Je cours, je la vois au loin, là, comme ça. Et en même temps, je me dis, « Mais qu'est-ce que je fous, mais qu'est-ce que je fous ! » « Pas du tout mon genre, normalement. » Et j'arrive vraiment à me rapprocher d'elle, je vois même qu'elle avance le pas. J'apprendrai plus tard que je lui ai bien foutu la trouille. Et j'arrive, mais avec mon costard débraillé, puant l'alcool. Et là, elle se retourne, elle me fait, « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Moi, je suis à bout de souffle, je suis là. » « Il faut que je trouve une excuse, en plus, pour... » Et là, je lui dis, machinalement, « Tu sais pas où est-ce qu'il y a un bon contact ? » « Bon contact, pour tirer de l'argent, je pense que c'est en France, on appelle ça comme ça. » « Il faut que je prenne un taxi, hein ? » Et je crois que ça l'a fait un peu rire, alors elle décide de m'accompagner jusqu'à ce bon contact. Je tire de l'argent, et très gentille, elle décide d'attendre le taxi avec moi. Et c'est là, mesdames et messieurs, que je saisis l'intégralité de mon karma, que je focus mon qui, et que je lui sors un authentique. « Tu me donnes ton numéro ? » Ce qu'elle fera. Voilà, à peu près, comment j'ai rencontré Émilie. Ce qui est plutôt drôle dans l'histoire, enfin drôle, c'est que, dès le lendemain, moi, je la recontacte, et je lui dis, « T'as pas envie que je t'invite au restaurant ce soir ? » Et elle me remballe un petit peu, en me disant, « Mais non, je suis avec mes parents, je vais manger une pizza avec eux, tout ça. » Et moi, je me dis, « Ouais, ça va, j'ai compris. » « Je vais encore courir après quelqu'un pour rien. » « Je vais encore me fatiguer pour que dalle. » « C'est bon, ça va, merci. » Ça va que le célibat, ça pèse au bout d'un moment. Et moi, gros con, j'efface son numéro. Heureusement, c'est elle qui me recontactera une semaine plus tard sur MSN. Finalement, on a enfin pu aller au restaurant. Je lui ai pas dit que j'avais effacé son numéro. Et après le resto, quand on s'est séparés, je tenais mon téléphone en main, comme ça, j'étais... J'attendais qu'elle m'envoie un texto. Ce texto qui allait faire que je récupère son numéro de téléphone. Et elle m'a envoyé un texto. Je me souviens qu'il pleuvait, d'ailleurs. Je marchais en rentrant sous la pluie. « J'ai jamais autant apprécié la pluie de ma vie. » Et voilà, après ça, elle m'aura quand même fait poire ôter trois mois. Trois mois pendant lesquels je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir son meilleur ami. « Hé, les filles, ça n'existe pas. » Un mec célibataire qui est votre meilleur ami et qui est super gentil avec vous pour rien juste parce qu'il vous trouve génial. « Non, 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 mais moi, je suis tout à fait ton ami. » « Ça n'existe pas. » « Ah non, non, mais pas du tout. » « C'est pas ce que tu crois. » Et après trois longs mois de patience et de persévérance, elle se décide à se lancer dans l'aventure avec moi. Moi qui ne m'étais jamais dit que j'avais droit, comme n'importe quel mec finalement, à sortir avec une jolie fille. Pourquoi ? C'est parce que j'étais un roux geek à lunettes que j'avais pas le droit de sortir avec une jolie fille. « Non, ça me paraît évident, mais à l'époque, ça me paraissait pas évident. » Je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle me veut ? » « C'est cette fille dangereuse là qui est belle. » « Oh, les jolies filles, c'est dangereux. » Pour moi, les jolies filles, c'était des mots-clés sur Internet, quoi. Voilà l'histoire de ma rencontre avec Émilie. Cette fille formidable avec qui je partage ma vie depuis 8 ans maintenant. Je pouvais pas ne pas faire une vidéo sur elle. Il y a quelques personnes qui sont toutes en haut de la liste de « C'est grâce à eux que ça existe, tout ça. » Elle, elle est carrément à côté de moi, quoi. Donc, ce n'est que justice. Et si ça ne vous a pas intéressé, pas mon problème. Toujours est-il que je vais quand même répondre à la question que j'ai soulevée dans l'épisode précédent. Que s'est-il passé lorsque Bernard Minet nous a lâchés, qu'on s'est retrouvés avec tous ses costumes, toute cette équipe qui était prête à jouer le jeu du clip de musique ? Eh bien, je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait ? » Et elle m'a dit « Il y en a qui s'offrent des vacances. Il y en a qui s'offrent une belle voiture. Nous, on va s'offrir un clip. » Et le chanteur, on le trouvera bien. Alors, j'ai réuni deux de mes meilleurs potes. On a organisé une espèce de barbecue. Je dis une espèce parce que... Et je me rappelle très bien qu'il y avait un parasol. Et quand on a ouvert ce parasol, il s'est passé un truc absolument dégueulasse. Et ça, les gars, pour l'épisode 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501